Soit et son Soit, le mot, soit, est un pronom réfléchi qui se réfère à la personne qui parle ou à la personne dont on parle. Exemple, il faut prendre soin de soi. Il faut prendre soin de sa propre personne. Chacun doit être responsable de soi. Chacun doit être responsable de sa propre personne. Son, le mot, son, est un pronom possessif qui indique la possession ou l'appartenance à une personne. Exemple, il a perdu son téléphone. Il a perdu son propre téléphone. Elle a retrouvé son livre. Elle a retrouvé son propre livre. Différence, la principale différence entre soi et son, réside dans leur fonction grammaticale. Soit, est un pronom réfléchi utilisé pour se référer à la personne qui parle ou à la personne dont on parle, tandis que, son, est un pronom possessif utilisé pour indiquer la possession ou l'appartenance à une personne. Il est important de noter que, soit, est utilisé pour parler de soi-même ou de manière générale, tandis que, son, est utilisé pour parler de la possession ou de l'appartenance à quelqu'un d'autre. En résumé, soit, est utilisé pour se référer à soi-même, tandis que, son, est utilisé pour indiquer la possession ou l'appartenance à quelqu'un d'autre. Sous-titrage Société Radio-Canada